L'impossible est arrivé en Tunisie. Un peuple muselé, surveillé, tabassé s'est soulevé. Et la majorité de jeunes a crié haut et fort sa soif de liberté et de justice. Chacun à sa manière, ils ont fait des manifestations contre leur président Ben Ali, une révolte sans précédent dans le monde arabe. Aujourd'hui, alors que les chars sont toujours dans les rues de Tunis, alors que le président Ben Ali a quitté le pays et le pouvoir, eux s'interrogent librement et ouvertement sur leur avenir. J'aimerais vraiment dire tellement de choses, j'aimerais tellement les dire, j'aimerais surtout crier, j'ai l'impression que je ne pouvais pas crier, que même lorsque je criais, j'étais en mode de silence. Et donc pour moi, dégage, ça veut dire que c'est se libérer, c'est se purifier. Et se libérer de beaucoup de chagrin, de quelque chose comme si j'étais sali. Et que là, je me purifie. Nous sommes dans un théâtre en plein cœur de Tunis. Ici, l'émotion est à son comble. Des jeunes se sont réunis spontanément pour discuter de leur avenir. Ce sont des artistes qui aujourd'hui voudraient construire une nouvelle Tunisie. Dehors, les manifestations ne cessent pas, la révolution tunisienne a été dure. Et le peuple tunisien, qui n'a pas manqué de courage, poursuit sa bataille pour la liberté et la démocratie. Lui, son mot d'ordre est « dégage », un mot qui a accompagné et qui accompagne toujours toutes les manifestations tunisiennes. Grâce à la rue, on est des artistes, on va dire, des jeunes intellectuels et des gens d'expérience. Et on est tous là, on veut dire « dégage » à beaucoup de tabous, à beaucoup de choses, à beaucoup de symboles, beaucoup d'étouffements. On veut se libérer. Chacun ici crie sa soif de liberté. Chacun voudrait construire à sa manière la Tunisie de demain. Le débat est enfin libre dans ce pays et ça se voit. Youssef Hlaoui a tenu à nous faire découvrir un lieu où les jeunes se réunissent en toute discrétion sous le régime banali. Une simple pièce, un refuge pour une jeunesse qui n'avait pas le droit à la parole. Aujourd'hui, il nous parle librement de l'urgence de retrouver la culture du débat. On espère déjà casser la barrière d'individualité, d'individualisme qu'a créé le parti. C'est comme tout parti, disons, parti totalitaire et oppressant. Ça a favorisé le reflux des idées, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas ensemble, qu'on discutait. C'est retrouver une culture du débat, une culture du partage d'idées. Tunis est devenue la ville du dialogue et du débat. Au siège du parti démocratique progressiste, les avis s'échangent et les retrouvailles de militants sont joyeuses. Parmi eux, ce jeune avocat, Alim Medeb. Il a fait ses études en France et il est rentré il y a un an pour militer pour la liberté et la démocratie. Désormais, son parti politique, hier dans l'opposition, se prépare aux élections. Mais lui ne peut s'empêcher de se souvenir des moments difficiles passés devant ce siège. Franchir la porte de ce local politique n'était pas si simple qu'aujourd'hui. Si vous trouvez là-haut 200 militants, en bas vous allez trouver 500 policiers. Et là, quand on rentre, on rentre avec les coups et on sort avec les coups, on est battu. Direction un café de Tunis en compagnie de Hatim Karoui, un jeune slameur. Alors, où est-ce qu'on va maintenant ? Alors là, on va voir Slim Amemou. Slim Amamou, c'est un blogueur qui a été très actif pendant la révolution tunisienne, pendant la révolution des jasmin. Et donc voilà, il était tellement actif sur Internet que le ministère de l'Intérieur tunisien l'a chopé et l'a mis en prison pendant à peu près une semaine. Ces deux hommes se connaissent virtuellement. Tous deux étaient des cyberactivistes. Aujourd'hui, ils se rencontrent pour la première fois dans la vie réelle. Ils n'ont jamais hésité à braver la censure pour crier leur désarroi. Mais Slim Amamou en a souffert. Il a passé cinq jours menotté à une chaise, durant lesquelles on lui a fait croire que sa famille et ses amis étaient torturés dans la pièce d'à côté. Aujourd'hui, il est devenu secrétaire d'État et il croit au dialogue, mais reste vigilant. On n'est pas là pour rester ou pour diriger le pays globalement. On est là principalement pour organiser des prochaines élections libres. Mais voilà, il y a des mouvements de contestation. Les gens ne sont pas d'accord sur le gouvernement. C'est bien aussi, voilà, c'est une nouvelle liberté acquise. Nous retrouvons notre jeune avocat devant le tribunal de Tunis. Ici, des familles viennent réclamer enfin librement leurs droits. Et souvent, les cas se ressemblent. Des maisons bien situées, extorquées par la famille de l'ancien dictateur. Et les familles n'ont jamais osé porter plainte. Halim Medev essaye désespérément de mettre sa robe d'avocat. Une robe qui a été déchirée par la police lors d'une manifestation. Il a été tabassé et laissé pour mort dans la rue. Et je suis furieux parce qu'hier, j'étais avec les manifestants en centre-ville. Et j'ai vu le directeur de la police du district de Tunis. Il supervisait les manifestants. Il était encore là. J'espère qu'un jour, on pourrait tous les juger. Parce que ce directeur, il supervisait mon agression ici. Il est encore en poste. Et j'espère qu'ils partent tous. Dans la rue comme au théâtre, les Tunisiens continuent de s'exprimer et de débattre. Avec chacun ses rêves et ses envies. Mais tous espèrent que plus jamais personne ne les privera de cette parole retrouvée. La seule conviction qu'on a par rapport au chemin, c'est qu'on est en train de tracer. On ne sait pas si c'est le bon, mais c'est le chemin qu'on a choisi, qu'on est en train de tracer. C'est ça le seul critère pour nous. La Tunisie de demain, je rêve que dans les avenues, dans les rues, on peut voir des guitaristes, des chanteurs chanter dans les rues. Des peintres comme à Paris, des peintres dans les rues. Et que la police tienne son rang et que nous, on peut respirer. On respire la liberté, on respire l'art. C'est ça mon rêve. Sous-titrage ST' 501